Bonjour tout le monde. Donc on va voir le sixième exemple et un septième exemple aussi sur le calcul intégral. On commence comme vous voyez par des exemples qui sont très simples. Après on va voir des exemples plus difficiles pour bien maîtriser le calcul intégral qui est très important en fait. Dans l'exemple 6, I6 est égal, donc intégral de 1 jusqu'à 2, 2x sur 1 plus x carré dx. Donc, je dirais comme ça, x sur 1 plus x carré dx. Donc comme vous voyez là, j'ai le début d'une dérivée. J'ai là x sur 1 plus x carré. Comme vous voyez, 1 plus x carré prime c'est 2x. Donc, il me manque 2. Donc il suffit de multiplier par 2 et de diviser par 2. Donc c'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Ici c'est égal à 1 demi. Et là, 2x sur 1 plus x carré dx. Donc là, j'ai obtenu la forme. Donc, u prime sur u. Une primitive, c'est lnu en valeur absolue. Donc c'est-à-dire que c'est 1 sur 2. Donc c'est ln 1 plus x carré en valeur absolue pour ne pas avoir de problème. De 1 jusqu'à 2. Est égal à 1 sur 2. ln 1 plus 4. Donc c'est ln 5. moins ln 2. C'est-à-dire que c'est 1 demi. ln 5. Sur 2. Et voilà. Donc ça, sixième exemple. On va ajouter un exemple 7. Exemple 7. Donc je dirais intégrale toujours de 1 jusqu'à 2. x sur 1 plus x dx. Eh bien, c'est une intégrale. Bon, c'est très classique. En fait, là, j'ai une fraction rationnelle. Mais le problème, c'est que j'ai pas... J'ai pas... Ça c'est x, ça c'est 1 plus x. C'est pas u prime sur u. Donc, mais j'ai x sur 1 plus x. Donc si vous réfléchissez un peu, vous pouvez voir qu'il est intéressant de faire x plus 1 et de retrancher 1. Donc ça, ça est égal à x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Et là, j'obtiens u prime sur u. x plus 1 sur x plus 1, c'est 1. Donc, là, je vais appeler ça i7. Donc, i7 est égal... Donc, comme j'ai dit, je vais faire 1 plus x. Je vais retrancher ce 1. Donc, sur 1 plus x dx. Donc, ce travail est très classique. Donc, 1 plus x sur 1 plus x moins 1 sur 1 plus x. C'est-à-dire que c'est 1 moins 1 sur 1 plus x dx est égal... Donc, pour le 1, une primitive, c'est x. Bon, 1 sur 1 plus x... Bon, là, j'ai moins. Donc, moins 1 sur 1 plus x, une primitive, c'est ln 1 plus x en valeur absolue de 1 jusqu'à 2. C'est-à-dire que ça est égal... Donc, c'est 2 moins ln 3 moins 1 plus ln 2. Donc, est égal... Donc, 2 moins 1, c'est 1. Et puis... Donc... 2 moins 1... Donc, ln 2 moins ln 3. Donc, plus ln 2, c'est 3. Voilà. Donc, j'ai remplacé par 2. Donc, 2 moins ln 3 moins 1. Bon, le moins avec le moins. Donc, plus ln 2. 2 moins 1, c'est 1. ln 2 moins ln 3. C'est ln 2 sur 3. Donc, plus... 1 plus ln 2 sur 3. Voilà ça pour ce septième exemple. Après, on va voir un huitième exemple pour bien maîtriser le calcul intégral très simple. Donc, après, on va voir, bien sûr, comme je l'ai dit, des exemples plus difficiles. Voilà.